salut à tous bienvenue sur parier gagnant salut ben comment ça va et bien écoute salut tout le monde content d'être de retour salut damien j'espère que tu vas bien aussi que tout le monde se prépare bon pas chez nous mais à subir une petite canicule dans les jours qui viennent ouais ouais c'est ça moi ça faisait ça faisait longtemps qu'on s'était pas qu'on s'était pas vu c'est vrai qu'on s'était pas parlé c'est vrai qu'il ya eu c'est ça c'est ça les comment tout s'était un petit peu arrêté entre guillemets même s'il y avait des petites choses à faire mais on n'avait pas trouvé trop de trucs de très très intéressant on va dire à parler elle est programme du jour le gros programme ça a commencé depuis vendredi c'est le tour de france on va faire un petit tour de tout ça ensuite on va parler bas des tests matchs de rugby d'ailleurs il y avait des belles oppositions ce week-end je suppose que tu es resté beaucoup devant ta télé et on va finir par l'euro défi qui commence aujourd'hui on est mardi donc ça commence demain mercredi soir avec le match d'ouverture qui se passe en angleterre allez on commence t'es prêt ben tour de france bon on a déjà eu tu as regardé un peu tiens les trois premières étapes ouais 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 après on savait que il y avait des arrivées au sprint forcément le pont le pont a couché d'une souris parce que tout le monde pensait qu'il allait avoir des bordures ce qui a sûrement déçu un peu les organisateurs mais bon c'est le jeu c'est les équipes et les coureurs qui font la course d'abord prévoir des choses mais voilà donc voilà le tour commence au tranquillou là avec vous de vendard qui a déjà pris le maillot jaune donc pour l'instant il n'y a rien il n'y a pas eu de grosses grosses surprises pas si vous en art il fait à chaque fois il fait deuxième mais voilà on revient en france on revient en france aujourd'hui et c'est on est dans le nord alors c'est un dunker calais aujourd'hui et il ya à lille à rambert demain c'est là que ça va être bon il y aura quelques quelques pavés de toute façon dans les deux trois prochains jours parce qu'après il ya aussi fini à long oui l'étape 6 et après tu attaques avec la planche des belles filles ça va commencer vraiment à monter donc là ça va être intéressant les sprinters vont laisser leur place bientôt et puis voilà on va rentrer dans le vif du sujet mais je te dis pour l'instant il n'y a pas eu de non il n'y a pas eu grand chose ouais de grosses grosses surprises non et puis moi honnêtement quand je vois que c'est une étape de une étape de sprint bon j'avais mis la télé avant de l'arrivée quoi ouais moi aussi mais j'avais j'ai regardé le pont quand même pareil ça m'a déçu je me suis dit va peut-être oui c'est quelque chose mais puis ouais voilà après j'écoute en fait du coup t'en fond et quand je vois qu'il ya quelque chose qui se passe j'ai un coup d'oeil c'est ça c'est comme les gars qui regardent la formule 1 qui regardent le départ et l'arrivée ouais bah en même temps fallait pas louper le départ le départ de dimanche dernier merci l'arceau de sécurité parce que c'était comme on dit zou quoi ouais zou dans le mur ouais c'est chaud mais bon tout est bien qui finit bien quand même et vieux la sécurité parce qu'il ya quelques années malheureusement je pense qu'il aurait eu du mal à survivre à un tel accident pour ceux qui n'ont pas on va pas qu'on parle c'est la dernière reprise formule 1 de silverstone un grave accident ouais voilà c'est ça allez on passe au vélo ça va un peu moins vite même si on est aussi spectaculaire parfois c'est ça il y avait des alors au niveau de quelques bon j'ai pas pris grand chose au niveau des plt j'ai pris un voûte van art gagne le maillot vert alors j'ai plus la cote 1 70 1 80 je trouvais bon voilà alors j'ai pris voûte van harte et couvert 6 et pdr5 voilà je crois que j'ai fait un truc comme ça après grâce à grâce en fait à au coup tordu bah écoute ce qu'on a fait c'est que c'est toujours pareil je vous invite à je vous invite je vous invite à aller voir le le coup tordu avec avec vincent c'est vincent qui qui anime ce cette page facebook et voilà et il a toujours une spécialité qui est la team classification donc là j'avoue que cette année j'ai pris du bahreïn alors c'est pas moi j'ai lu ses analyses donc bahreïn et puis j'ai couvert avec aura et et bovistach moi voilà j'ai pas pris le vainqueur du tour parce que c'est en plus pour tout vous dire il ya le comité qui entre qui tourne un peu en ville ce tour de suisse en un jour il ya 30 mais qui ont arrêté pas qu'il y avait une vie donc voilà donc c'est un peu c'est un peu compliqué de faire beaucoup beaucoup de paris là dessus ce que c'est jamais un louco vide même s'ils ont ils ont un petit peu changé le protocole et tu peux avoir le vide et si tu n'as pas les symptômes tu peux rester les symptômes tu sors ouais de toute façon autant dire moi je vais choper et c'est pour ça aussi que ouais mais moi voilà il ya dix jours j'ai chopé quoi j'ai eu deux jours un peu fracassé il n'a rien au lit après pour remonter mais un coureur pro qui se prend comme il de façon sera pas à 100% et autant qu'il arrête il pourra pas il pourra rien faire puis ça peut lui uriner le revoir sa saison donc voilà oui c'est ça aussi il faut pas non plus déconner mais même si c'est pas non plus voilà aujourd'hui c'est pas tu vas pas forcément en réanimation non non avec le nouveau variant mais en tout cas c'était une donnée à prendre en compte donc donc voilà je prends toujours beaucoup de plaisir à dire ce que l'instant fait donc je vous invite si vous voulez suivre et il donne ses pronos aujourd'hui gratuitement sur facebook donc ceux qui veulent pimenter un petit peu leur pimenter un petit peu leur bas alors les quelques heures qui vont passer dans le tour de france à ce qui est toujours pareil si tu mets un petit billet ou une petite pièce tu suis pas l'étape de la même façon que si tu n'as rien dessus non pas du tout ça c'est ça c'est que le sprint si tu as mis un peu d'argent sur un mec qui fait le sprint le sprint tu le vis quoi voilà tu es dans la télé et c'est un peu comme une course de chevaux allez des boîtes vas-y ah putain il est bloqué c'est c'est voilà c'est comme ça que tu vis un peu le truc voilà c'est et on n'avait pas fait de démission voilà par rapport au prévu du tour c'est parce que si voilà moi j'étais pas forcément apte à la faire donc encore encore désolé mais toi tu as suivi pour l'instant oui j'ai tout regardé donc comme on disait tout à l'heure un peu hors antenne quand il ya des êtres quand il ya des étapes on regarde à côté tout ça parce que c'était des étapes moyennement intéressante sauf celle pour le pont qui était dimanche oui c'est ça voilà donc ouais je regarde un peu je fais deux choses en même temps mais là là je pense qu'aujourd'hui demain je vais regarder puis quand on va attaquer la planche des belles filles tout ça aussi voilà là je vais garder un peu plus un peu plus précisément voilà ça va être intéressant ouais ouais sinon donc dans les vainqueurs tu as rien touché mais si tu avais toi tu avais des favoris moi je pensais à thomas guérent qui pouvait créer une surprise pas pas gascar encore après vigue garde je le sens pas trop et roglitch moyen aussi je sais pas trop j'ai du mal à lire le vainqueur cette année moi aussi j'avais un billet à mettre je mettais sur paul je pense que je mettais sur paul gacar et rembourser six vigueur garde si je me méfie beaucoup de vigueur garde autour de suisse mine de rien ils bossaient pour oblige mais honnêtement pour moi il était plus fort vigueur gare était plus fort en montagne mais ouais c'est un équipier donc ouais donc voilà non pour gacar pour moi je te dis s'il n'y avait pas forcément toute histoire de cobit je le prenais avec chez une petite couverture sur sur vinger garde parce que il est vraiment impressionnant c'est un danois il me semble que c'est un danois il est vraiment impressionnant en montagne mais bon voilà un jour il faudra qu'il ait les un jour enfin si un jour une équipe une année clé du camion je pense que c'est pas c'est pas mal en plus il est pas nul nul en contre la montre enfin voilà on l'a vu sur sur ce qu'il a fait dernièrement ah oui tiens il ya un site qui vient c'est pro cycling stats que moi j'aime bien aller voir que j'utilise aussi pro cycling stats comme ça se prononce tout attaché et voilà et vous avez en fait les classements des équipes vous pouvez suivre en live aussi d'un c'est pas les images mais bon pour la course il ya le dénivelé le parcours en france et c'est très bien c'est c'est un site de base à avoir quand vous intéressez un petit peu au cyclisme donc franchement franchement allez jeter un coup d'oeil mais ouais vingegaard en fait il ya eu un qu'on appelle ça un prologue oui je pense que c'est un prologue ben mine de rien il finit quand même septième quoi il est à il finit juste devant rogric et il est à 7 secondes de pro gaccia donc ce garçon moi j'aime bien et je trouve qu'il coche pas mal de cases puis il a l'équipe avec lui ce que je lui souhaite pas oui c'est ça mais ce que je lui souhaite pas mais si rogric est out attention à vingegaard là ça va être super intéressant parce que je sais pas si vous rappelez l'année dernière vingegaard ni de rien ouais je crois qu'à un moment donné il a mis en difficulté de souligner pour gaccia en montagne donc ouais attention à ça moi j'aime bien forcément mais voilà tant que rogric c'est un peu c'était un peu c'est un peu lui qui faisait la première est au 4 comme on pouvait dire qui démarrait pour essayer de faire bah qu'euro glitch arrive derrière voilà c'était lui c'était la la première bombe posée après donc ouais c'est vrai c'est vrai justement ça m'a ça me fait penser à la meilleure équipe pour moi la jumbo visma elle est à 2 75 ses best value je vois pas trop qui peut aller pour le pourquoi pour l'attire pour la team classification ouais 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 non alors il ya la inéos peut-être aussi non faut bien comprendre justement faut bien comprendre comment ça marche je répète pour tout le monde c'est les trois meilleurs classés on est quoi mais le problème des types de favoris comme la jumbo comme la linéos un peu moins linéos mais la jumbo pour moi c'est impossible qu'il y ait de ce classement par équipe parce que quand il y aura des grosses échappées et les mecs parce que ça va arriver qu'il y ait des échappées qui s'affiche avec 20 minutes d'avance là il y aura pas un jumbo dedans il y aura pas il y aura pas un mec à l'intérieur alors qu'il suffit que d'autres équipes on voit un ou deux mecs tout de suite tu prends 20 à 40 minutes et derrière si tu as des mecs en montagne qui ne se prennent pas des valda et qui s'accrochent parce que la jumbo imagine j'ai une connerie rugby le maillot jaune ouais mais les mecs qui vont travailler vont sauter un par un en fait ils vont sauter un par un en montagne parce que bah il faut s'il y a des échappées il faut suivre s'il y a une attaque il va falloir aller chercher donc en gros et ça j'ai appris de vincent mais bon je l'avais aussi un petit peu compris depuis des années que je suis le tour mais c'est pas généralement la team classification c'est pas les équipes des gros favoris qui gagnent déjà il faut la viser et c'est pour ça que bahreïn bahreïn il y a des outsiders qui sont dans la bahreïn ils vont aussi envoyer des mecs devant la bora c'est pareil donc vaut mieux toujours prendre des équipes pas avec des gros favoris voilà donc pour moi jumbo ils la gagneront jamais parce qu'ils finiront jamais la team classification et le troisième pelé de la jumbo à mon avis il sera souvent très très loin parce que il va exploser en fait à un moment donné c'est la porte non mais en montagne sera l'avant dernier étage de la fusée sachant que l'avant dernier étage sachant que l'avant dernier étage sachant que l'avant dernier étage sera vinger garde donc en fait une équipe qui gagne la team classification c'est d'avoir des coureurs moyen bon en montagne qui n'exploseront pas et que les trois arriveront à rentrer dans un temps correct voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc pour moi jumbo et jumbo to be c'est sûr il n'est hausse tout dépendra s'ils sont loin ou pas après les premières étapes de montagne ouais ce sera ça donc faut peut-être essayer d'aller chercher une équipe qui va aller peut-être essayer de chercher le maillot de la montagne peut-être alors ouais why not ou qui va envoyer des gens en échappé ce qu'ils vont faire ce que fait la Bahreïn et c'est pour ça que la Bahreïn a gagné le dernier classement c'était quoi le dernier grand tour là avant bah c'était le Suisse non non avant l'Italie ouais le pardon le Giro et bah Bourra Bahreïn a gagné alors qu'à un moment donné pendant la course je ne sais plus à quelle semaine de compétition il y avait une autre équipe qu'eux qui était favorite à 1,4 ouais et Vincent a toujours dit bah non mais cette équipe elle a 1,4 mais c'est n'importe quoi parce qu'elle ne va pas le jouer et c'était la Bourra d'ailleurs et effectivement la Bourra ne l'a pas vraiment joué et la Bahreïn l'a joué c'est pour ça que la Bahreïn a gagné avec une Côte sympa donc là vous avez encore et franchement je ne m'attribue rien parce que c'est vraiment Vincent qui avait fait l'analyse je pense qu'aujourd'hui si vous prenez Bahreïn vous pouvez la trouver à 6 rembourser Simora autour de 10 et Movistar autour de 25-30 franchement je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal et quitte à ce que ça se passe mal à un moment donné si la Bahreïn il y a du Covid ils en perdent 2 ou 3 parce que aujourd'hui voilà le Covid il fout la merde partout bah tu pourras vu les codes que t'as pris tu pourras quand même encore faire une belle couverture sur une équipe qui jouera peut-être ce classement là donc en maillot jeune de toute façon ça sera Pogacar je vois pas trop sauf Covid mais bon une Côte à 1,15 ça vaut pas le coup sauf honnêtement si Roglic tombe ou n'est pas là et si Vingegaard passe favori d'Aljembo je craindrais plus je craindrais plus Vingegaard si j'étais Pogacar que Roglic ok et puis le maillot de la montagne c'est toujours un petit peu trompeur on peut pas savoir un mec qui va partir un mec qui va partir deux jours en échappé qui va marquer un maximum de points et puis voilà c'est fini le maillot de la montagne je ne le prends jamais en début de tour non jamais 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 parce que tu sais pas un mec là qui va partir dans les premières tables de montagne qui va prendre des points et qui va dire ok c'est bon je le joue bon bah là déjà si ça coûte à 2,5,3 ça va commencer à être intéressant ouais mais aujourd'hui on ne le sait pas non moi je n'ai rien pris là-dessus ok bon bah je crois qu'on a fait pour le tour c'est pas mal assez complet les étapes on essaiera de une émission la dernière semaine du tour pour voir où on en est en fait ça serait bien ouais ça serait bien allez on passe au rugby avec voilà oui voilà rugby avec plein d'affrontements et demi-sphère sud et demi-sphère nord c'est ça c'est les tournées d'été c'est ça il y a pas mal de choses à faire moi j'ai regardé alors je veux dire ce que j'ai regardé quand Matt j'ai regardé le Japon et la France la Nouvelle-Zélande et l'Irlande c'était samedi ou dimanche je ne sais plus quel jour c'était c'était pas le même jour c'était le week-end dernier ouais c'était le week-end dernier après je n'ai pas regardé les autres mais c'était c'était très intéressant en tout cas ça donne de bonnes suites de bonnes augures pour la Coupe du Monde en tout cas en ce qui concerne la France vivement la Coupe du Monde dans un peu plus d'un an ouais alors moi pour essayer d'être faire un peu être assez succinct j'ai repéré un match là pour ce week-end où je trouve que la cote je ne la comprend pas c'est l'Australie-Angleterre l'Australie ils sont encore à 1,70 quoi non c'est si c'est ça c'est l'Australie oui c'est ça c'est l'Australie-Angleterre c'est la revanche du week-end dernier quand vous regardez le score 30-28 pour l'Australie tu dis wow putain attention l'Angleterre ça s'est joué au coup de pied non c'est pas ça c'est le buteur qui a tout fait non mais c'est sûr c'est pas ça mais c'est surtout que l'Australie a pris un carton rouge à la 34ème minute déjà le rugby quand vous êtes à 14-15 c'est compliqué ils prennent un rouge et ils gagnent quand même 30 à 28 pourquoi ils gagnent 30 à 28 parce qu'ils ont eu un énorme banc qui est vraiment on dit toujours quand tu arrives à faire rentrer ton banc à la 60ème 65ème qui est très costaud ça peut changer un match c'est simple l'Australie 64ème 69ème 77ème 3 essais je vois 14 ils les ont défoncés au niveau du banc et les Anglais ont marqué 2 essais à la 80ème et la 83ème c'est pour te dire que là tu vois qu'il y a 30 à 28 il y a 2 points d'écart mais pour moi l'écart de niveau entre les deux est plus important donc quand je vois du 1,70 aujourd'hui pour l'Australie je peux te dire que je vais mettre un biais même si la jeunesse anglaise qui est rentrée en fin de match leur a permis de marquer 2 essais en 3 minutes pour moi l'Australie pour avoir vu un peu de match c'est plus puissant et à 15 s'ils arrêtent de faire des conneries à 15 sachez qu'ils ont eu un carton jaune mais ils ont eu un carton jaune à la 80ème minute ce qui a permis laisser des Anglais à la 83ème pour moi entre les deux équipes il aurait dû avoir minimum 10 points d'écart s'ils avaient joué à 15 contre 15 voire même 14 points d'écart c'est-à-dire 2 essais dans son vie donc l'Australie à 70 même si ça va faire un peu de tournée vu le banc qui est rentré des Australiens excuse-moi mais je la prends tous les jours le 1,70 peut-être que je vais totalement prendre et là malheureusement j'ai pas l'équipe mais je pense que ça va tourner un peu mais vu le banc de l'Australie voilà mon analyse même si tu as une jeunesse un peu flamboyante aussi en Angleterre mais voilà ça reste en Australie c'est puissant c'est costaud je comprends pas la cote si quelqu'un en met en commentaire je pense que c'est le score du match précédent qui a fait la cote je vois pas autrement bah non mais les boomakers sont pas si bêtes que ça ils ont vu le match aussi ou alors c'est le stagiaire c'est le stagiaire qui fait les cotes pendant l'été chez les boomakers et puis ce que je comprends pas alors pourquoi alors si tu mets l'Australie à 1,62 pourquoi tu mets l'Angleterre à 2,27 t'es obligé de la mettre plus basse du coup l'Angleterre si tu suivis le raisonnement non parce qu'ils ont je sais pas ils doivent avoir intergis de merde les cotes c'est 1,70 pour l'Australie ouais et 2,20 ou 2,30 pour l'Angleterre sachant que tu as un match nul au milieu qui doit te prendre 4,5% tu vois j'allais te dire 4% du résultat possible donc non voilà franchement je ouais voilà je mettrai je mettrai un billet voilà sur l'Australie c'est plus avantage de le mettre en sec au cas où ça soit serré encore une fois peut-être que le handicap c'est un petit peu chaud à prévoir aussi si je m'écoutais enfin j'ai pas dit je le ferais pas mais un handicap moins 3 qui peut t'envoyer une cote 1,85 1,90 franchement je te dis là sur ce match là j'ai pas la compo d'équipe non mais c'est ça j'ai pas la compo d'équipe mais de ce que je peux imaginer que va faire le coach même le moins 3 j'aime bien ouais ouais après les autres matchs écoute bon Japon France ouais on garde le même paquet d'avant je crois le Japon je dis c'est pas le Japon qui avait qui avait lors d'un coup du monde Nouvelle-Zélande-Irlande il y a eu quand même un petit écart alors Whitlock j'ai vu qu'il avait commo sur ses bras les joueurs à part bon j'ai du mal comme aller voir les rangs de s'imposer là-bas je crois que Sexton ne va pas jouer l'Afrique du Sud Pégal magnifique aussi en match les Galois ont donné du fil à retordre alors ce qui est fou ce qui est fou mais bon je pense que ça ne sera pas deux fois le même scénario c'est que l'Afrique du Sud Pégal le Pégal s'est pris 4 cartons jaunes c'est à dire qu'en tout leur match ils ont joué 40 minutes à 14 ouais et ils ne perdent que 32-29 sur un dernier une dernière pénalité à la 83ème minute mais bon je pense que là les Africains ont été un peu échonné et la cote elle a un 10 bon si tu n'analyses pas le match tu te dis je me suis posé bordel un 10 3 points ouais mais attention c'est bof et un Argentine-Ecosse qui peut être aussi sympatoche mais là pareil je n'ai pas la compo d'équipe j'ai besoin de savoir qui ils mettent ouais mais très intéressant il y aura un moyen de faire un petit handicap là suivant le qui se valent à peu près tu vois quand ils mettent leur meilleure force sur le terrain ça se voit à peu près parce que l'Ecosse est meilleure qu'avant et l'Argentine est un peu moins bonne donc je très intéressant aujourd'hui les cotes c'est à 1,35 pour l'Argentine écoute si c'est l'équipe de titulaire argentine contre l'équipe d'Ecosse c'est très très bon l'Argentine si c'est les là je ne peux pas me positionner en fait désolé au moins je vous dis moi s'il y a un pari à prendre c'est l'Australie voilà l'Australie je ne comprends pas les cotes c'est simple de toute façon ce qu'on va vous dire c'est que là aujourd'hui on est mardi les compos vont sortir les marchands samedi donc les compos vont sortir 48h donc peut-être que jeudi ou vendredi Benoît vous sortira peut-être des choses peut-être je pourrais confirmer ouais donc voilà je pense que ça peut être la bonne solution pour vous parce que comme on le dit souvent à chaque fois de toute façon au rugby à chaque fois tant qu'on n'a pas la compo c'est hyper compliqué d'aller voir bah après sauf quand il y a des gros gros écarts entre les équipes mais là ça se resserre quand même beaucoup ces derniers temps je trouve l'atmisphère nord et nouvelles ailes c'est pour ça vivons la prochaine coupe du monde parce que ça va être super intéressant parce qu'une équipe d'une heure peut effectivement devenir championne du monde et c'est saco et c'est pas tout le temps donc ça va être très intéressant bah c'est les anglais non c'est pas les anglais les derniers c'est les avant-derniers les anglais qui est champion c'est les africains du sud ouais c'est ça l'angleterre avant et les africains du sud on n'en parle jamais mais qu'est-ce que c'est puissant c'est ça le truc donc à voir je suis en train de me demander est-ce que la value parce que les favoris c'est France Nouvelle-Zélande est-ce que la value en France ne serait pas encore sur l'Afrique du sud mais on verra de toute façon c'est trop doux c'est dans longtemps il peut se passer plein de choses d'ici là c'est en octobre 2023 et j'ai mes billets ouais à où ? à Lyon j'avais dit je crois déjà à Lyon pour aller voir Nouvelle-Zélande alors je ne sais plus si c'est Canada ou Etats-Unis et vu que je suis à Lyon le lendemain il y a France-Italie à Lyon pareil sur le même terrain et j'attends la vente des places individuelles parce que c'est un peu des packages pour essayer de choper aussi ça donc je m'enchaînerai de match avec l'équipe de France en plus contre l'Italie où on a de grandes chances de gagner donc après tu vas faire la fête à Lyon je ne sais pas si les gens connaissent mais il y a des pays qui s'est transformé en bar ou en boîte de night et Lyon c'est très sympa très sympa pour ça je referme la parenthèse ouais ça marche allez foot féminin alors foot féminin est-ce que je peux d'abord ouvrir notre parenthèse parce que comme vous savez maintenant on est d'Arménie et moi surtout moi on est sur Sora voilà on vous invitera à aller voir Sora gagnant qu'on a créé pour parler justement de Sora et à force de ça à force de ça maintenant on suit le championnat japonais coréen donc ça paraît fou tu veux qu'on allait faire un tour vite fait un peu non mais là je le dis vite fait japonais vous avez un Bicel Kobe contre Shimizu et Bicel Kobe aujourd'hui ils sont dans les fin fonds du classement ce qui pour moi n'est pas du tout leur place parce que par exemple il y a Iniesta qui est leur meneur de jeu par exemple même si c'est Papi Iniesta mais voilà ils ont un Gauth Kikuchi en défense centrale et là je pense qu'ils vont commencer à retrouver un peu leur valeur donc là à la maison ils sont à 1,90 je trouvais qu'un draw no bet contre Shimizu était intéressant vous avez le duel fratissine entre le premier et le deuxième je crois c'est Yokohama et Sanfrey Hiroshima pourquoi je connais ça parce que j'ai quelques joueurs de Sanfrey Hiroshima sur Sorar c'est pour ça que je connais cette équipe-là que j'aime bien la match très serrée je ne m'aventurerai je ne m'aventurerai pas là-dessus donc ouais moi je prendrai un draw no bet Visele Kobe et en Corée du Sud c'est complètement fou voilà en Corée du Sud il y a des choses aussi vous avez un Lussan contre Gangong alors Lussan à 1,50 mais je ne vois pas comment Lussan ne pourrait pas gagner même une cote 1,50 même si je n'aime pas une cote 1,50 c'est bas mais je trouve ça je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment intéressant donc voilà mais on pourra vous en reparler et dites-nous si vous allez m'envoyer à voir des pronos sur le Japon et la Corée du Sud parce que je sais qu'aussi Daps il suit un peu même si moi j'ai des joueurs asiates que toi pas forcément non moi aussi je m'en sers beaucoup pour la char revente parce que ça se vend bien ah oui parce que la char revente c'est pas ça mais pas pour le championnat parce que tu sais avec les règles U23 et tout où il faut aligner les joueurs il y a une règle un peu bizarre qui est spécifique à la Corée du Sud on pourra vous en parler on en reparlera sur son avenir voilà je ferme la parenthèse je te laisse aller sur le résultat sur l'euro allez on va faire vite parce que après ça va ça va couper donc ça se passe en Angleterre les trois gros favoris les deux gros favoris Angleterre Espagne bien sûr il y a la France aussi parce que bon voilà c'est une belle équipe faire attention un outsider ouais un outsider autre outsider qui sont peut-être un peu sous-estimés c'est l'Allemagne et la Suède que je trouve qui sont très 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 intéressantes bon l'Angleterre chez elle à 4,50 l'Espagne aussi à 4,50 l'Angleterre chez elle franchement elle peut faire quelque chose après c'est toujours difficile d'être à la maison t'as beaucoup plus de pression qu'autre part l'Espagne qui s'est énormément améliorée ces derniers temps et pour moi c'est un petit peu je verrais même peut-être l'Espagne supérieure à l'Angleterre sur ce sur ce truc sur cette compète et puis la France bien sûr elle a des belles choses après j'ai quelques réserves parce que il manque quand même des cadres il y a toujours l'Ambroglio avec les avec les Lyonnaises et tout ça c'est quand même des joueuses fortes qui sont pas là puis après faut pas trop suer non plus au match amico qu'il y a eu avant au 7-0 contre le Vietnam et je sais plus combien qu'il y avait eu avant donc voilà il y a peut-être moyen de se faire un petit arbitrage entre Angleterre Espagne et France en répartissant les cotes les trois cotes là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose moi je mettrais tu te couvres tu mets l'Angleterre et l'Espagne et tu te couvres avec la France quand tu vois les cotes à 4,50 4,56 tu ferais comme moi tu couvres en fait ouais 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 en fait ce que je mettrais c'est soit l'Angleterre ou l'Espagne et je couvre avec la France et ça fait une cote de quoi ça je vais c'est quoi la cote de l'Angleterre et de l'Espagne pour gagner 4,50 les deux et 6 pour la France ah pas mal ah oui tu prends 4,50 4,50 rembourser 6 francs ah ouais pas mal ça ouais ça c'est bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien je te fais confiance parce que j'avoue que là je suis très bien je ne suis pas trop trop allé regarder à part la presse people sur l'affaire qui a eu au PSG voilà ça fait du mais non non là j'avoue que je n'étais pas concentré sur sur l'Eurofam mais mais effectivement j'ai quand même quelques trucs ouais t'as 4,50 4,50 on est d'accord que l'Espagne c'est la base de l'équipe de Barcelone oui à 80% pour avoir je suis par contre un peu avec des champions féminines mais ouais bah c'est non franchement tu vois tu me donnes envie j'ai pas encore dégainé dessus mais tu me donnes envie de faire le truc en fait ouais pas mal pas mal après il y a aussi des petites choses intéressantes dans les vainqueurs de groupe parce que les groupes sont un peu dispersés quand tu vois que l'Angleterre est à 1,40 pour gagner le groupe je trouve ça assez évalu dans ce groupe je rappelle la Norvège l'Autriche et l'Irlande du Nord il y a peut-être la Norvège qui peut aller qui peut aller les embêter mais j'ai du mal à y croire parce que et puis après l'Autriche et l'Irlande du Nord c'est vraiment vraiment beaucoup au-dessus donc vainqueur du groupe pour l'Angleterre à 1,40 je trouve ça assez évalu pour l'Espagne la rencontre Espagne-Allemagne va être assez décisive je pense même si je pense que l'Espagne à 1,65 vainqueur du groupe ça reste une bonne value après l'Allemagne à 2,60 c'est sympa s'il y avait un groupe où je me prononcerais peut-être un peu moins ça serait celui-là parce qu'on n'est jamais à l'abri que l'Allemagne peut faire quelque chose contre l'Espagne c'est assez en fait c'est un jeu tellement différent que l'Espagne peut arriver à déjouer contre l'équipe d'Allemagne pareil pour le groupe C alors là franchement je ne vois pas comment ça va se jouer entre le Pays-Bas et la Suède pour moi la Suède terminera je pense devant les Pays-Bas parce que la Pays-Bas on dit on dit que c'est une grosse équipe ils ont fait des bonnes choses lors des éditions précédentes comme du monde et dernier euro mais la Suède c'est une équipe à montée en puissance et je trouve que la cote de 25 est intéressante donc voilà 1,80 pour les Pays-Bas la Suède de 25 c'est assez indécis donc voilà c'est chaud mais bon voilà ce que je voulais c'était la France première du groupe à 1,30 que j'aurais combiné justement avec l'Angleterre à 1,40 ça me fait une belle cote tout ça donc l'Angleterre plus la France à 1,30 ça fait une cote à 1,70 donc voilà je trouve ça je trouve ça intéressant oui j'avais reçu un mail de Masertho Rabhi donc coucou à lui qui justement me demandait mon avis sur des paris sur Winamax sur le nombre de buts qu'une équipe a marqué et lui il avait repéré l'Angleterre plus de 9,5 buts dans le tournoi et la Suède plus de 6,5 buts dans le tournoi et effectivement j'ai dit bah écoute c'est pas mal parce que l'Angleterre déjà il est en langue du Nord ils peuvent en renforcer 4 ou 5 en plus à la maison et la Suède quand tu regardais aussi le 6,5 buts pouvait être intéressant donc voilà c'était sur Winamax c'est pour ça que je vous en parle merci à lui et j'avais un peu étudié les groupes et je pense qu'il y a au moins un des deux qui me passera c'est les cotes 1,90 donc voilà au pire s'il n'y a qu'un des deux qui passe on va quasiment rembourser et si c'est les deux vous faites un joli billet voilà donc je voulais vous parler de ça c'est sur Winamax ok bah voilà je crois avoir fait le tour premier match mercredi soir Angleterre Autriche et la France et la France c'est dimanche contre l'Italie voilà donc si vous voulez regarder je sais j'ai pas trop regardé je sais que c'est diffusé sur canal mais je sais pas s'il y a des chaînes gratuites qui diffusent la compète mais au cas où canal passe toute la compétition et après j'ai pas regardé s'il y avait d'autres d'autres diffuseurs sachant que si vous voulez voir la Ligue des Champions à partir de 2024 ils seront sur canal je crois qu'ils ont tous les droits ouais ouais ils ont tout pété avec tous les Coupes d'Europe ils ont tout pris ouais c'est ça le truc en gros ils veulent plus de la Ligue 1 ouais bah et en gros comme on vous a dit bon voilà on essaie de je sais pas qu'on essaie c'est qu'on fera une émission au plus tard pas la semaine prochaine la semaine d'après pour faire un point de session pour l'offense ouais et comme vous savez on s'est lancé dans l'aventure SORAR pour ceux qui veulent découvrir on vous mettra le lien de la chaîne sur un gagnant vous pouvez aller voir on a créé un petit groupe voilà j'ai même un mail voilà et et d'un c'est moi on vous suit et et on vous forme ça gratuitement pour SORAR vous donne des conseils si vous voulez rejoindre l'aventure quand vous êtes parieur ça n'a rien à voir avec le monde des paris mais voilà tout le QI de parieur que vous avez aujourd'hui comment vous analysez vos matchs vous sert beaucoup pour SORAR et et à la grosse différence c'est que vous ne perdez pas comme ça votre argent parce que si vous alignez une équipe qui ne gagne rien pas de carte de reward cette semaine là vous pouvez la réaligner la semaine d'après donc c'est c'est vraiment différent et c'est pour ça que moi je suis aussi parti là dessus rejoindre Damien voilà je te laisse à vous de la fin ouais bah suivez pas trop les articles de journaux des fois ils disent des conneries voilà vite et puis bon on va se laisser on se dit bah à très vite on vous attend sur SORAR Gagnant parce qu'il y a des vidéos il y a une chaîne YouTube il y a des vidéos vous pouvez aller jeter un coup d'oeil et on se dit à bientôt Ben ouais à très très bientôt on va au pire dans 10 jours maximum ok allez ciao bye bye ciao ciao parier gagnant en émission de sport et du pari sportif et du pari sportif